Nous sommes au Théâtre de Vidy, à Lausanne, en compagnie de Vincent Desprez, d'Alain Kaufmann, d'Adrien Roup et de Leila Chakroun. Nous arrivons presque au terme de cette vaste enquête avec d'autres êtres. La fin du séminaire que nous avons mené avec Vincent Desprez, nous sommes dans le Théâtre des Futurs Possibles et nous avons ce soir la lecture au Théâtre de Vidy des textes de Vincent de son dernier ouvrage et demain les présentations de tous les séminaristes, artistes et chercheurs pendant toute la journée au Théâtre de Vidy. Voilà donc c'est une expérience vraiment extraordinaire qu'on a vécu tous ensemble et puis je voulais revenir un peu vers toi avant Sian pour savoir comment tu sentais maintenant qu'on arrive au bout, si tu pouvais nous faire un petit retour sur ces séminaires, sur les choses que tu vas voir que tu n'as pas encore vues mais que tu découvriras demain, les projets dont tu as entendu parler évidemment, que tu as pu voir naître puisque plusieurs des projets des séminaristes ont trouvé naissance au cours en fait des différents séminaires que tu as donné avec nous. Je suis à la fois désolée et désolée et enchantée, désolée parce que ça s'achève mais puis enchantée parce que ça a eu lieu et parce que c'était une expérience d'une très... c'est presque en fait ce que si je devais le dire autrement c'était un séminaire sur enquêter avec d'autres êtres et en fait on a aussi enquêté avec d'autres êtres c'est à dire que moi j'ai travaillé avec des artistes et des scientifiques en binôme, trinôme, quadrinôme, collectif il y a eu un collectif qui s'est créé, c'est quelque chose qui était d'une richesse incroyable parce qu'il y avait un travail collectif qui se fabriquait au fur et à mesure et qui moi je trouvais extrêmement bien fabriqué de manière quasi surprenante parce que on ne savait pas très bien comment on fait ce genre de choses donc on faisait pas grand chose pour laisser faire et puis ça s'est fait et donc ça c'est extraordinaire et ça devenait une enquête en effet avec d'autres êtres non seulement avec les animaux, les morts enfin bref tous les êtres qu'on a essayé d'apprendre à convoquer mais aussi avec d'autres êtres que sont des scientifiques et des artistes mis au travail qui arrivent avec des propositions, qui arrivent avec des résistances, qui arrivent avec des propositions de faire autrement que ce qu'on avait pensé etc. Et ça ça a été vraiment extraordinaire. Alors donc riche de cette expérience, riche d'une enquête sur l'enquête puisque en même temps c'est ça qu'on fait aussi d'une certaine manière une fois qu'on se met à réfléchir avec un groupe, un collectif de collaborateurs hétérogènes on se met à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une enquête, en fait on fait une nouvelle enquête qui elle-même nous apprend et nous transforme. Donc pour moi ça c'est, alors pour être désolée, mais ça c'est mon problème à moi quoi je vais devoir vivre pendant les mois et les années qui viennent en revenant de temps en temps comme visiteuse, comme amie à Vidi mais bon ça c'est, je ne vais pas en faire une histoire d'état et je ne peux pas encabler tout le monde avec mes problèmes personnels, psychologiques, de nostalgie et de tristesse ou de deuil. Alors l'autre chose qui me semble importante à faire remarquer c'est qu'il y a eu une quantité de propositions qui ont été finalement élaborées qui n'étaient pas du tout prévues au départ et ça pour moi ça a vraiment été extraordinaire alors je pense que déjà au deuxième moment quand on a demandé à nos collaborateurs séminaristes, scientifiques, artistes de nous fabriquer des récits on a été étonné mais plus qu'étonné, on a été enthousiaste par la richesse la richesse, l'inventivité, l'imagination, les surprises qu'ils nous ont fait les trucs vraiment totalement inattendus où on disait mais ils ont réussi à croiser les choses pour bien absorber les thématiques qu'on leur proposait ça c'est le premier point et puis deuxièmement, grâce ou avec ou corollairement j'ai jamais compris ce qui s'était passé mais à partir de ce moment là on a pu complètement s'approprier collectivement le dispositif de ce qu'on appelle les assemblées participatives parce que là on a eu vraiment, c'est devenu une affaire collective ça veut dire qu'à partir de ce moment là on a pu commencer dès notre travail collectif du vendredi fin d'après-midi commencer à dire oui mais demain qu'est-ce que vous faites avec nous comment vous nous aidez qu'est-ce que vous allez faire dans les ateliers est-ce que vous êtes d'accord de nous aider à les animer à les nourrir, à les remplir alors qu'au départ normalement le travail devait les nourrir mais de l'extérieur c'est-à-dire qu'on devait amener et puis voir un petit peu comment ça s'organisait et ça ça a été vraiment un moment formidable et qui s'est avéré non seulement formidable mais qui s'est continué comme formidable parce qu'à partir de là, j'ai eu l'impression que les ateliers étaient vraiment devenus l'objet de notre collectif à nous d'une manière ou d'une autre et que tout le monde s'en était approprié que moi-même j'étais plutôt d'ailleurs à l'extérieur de ce qui se passait dans les assemblées participatives et que j'étais même plus trop au courant de ce qui s'y passait ce qui signifiait qu'il s'en était tellement bien approprié que moi-même j'en étais désapproprié à ma grande joie parce que je pensais que ça se passait vraiment formidablement bien comme ça donc voilà un peu les premières impressions et puis on verra la suite demain je me réjouis encore plus parce que je crois que c'est vraiment un programme d'une richesse absolument incroyable à vous le studio ? Oui mais je peux passer la parole peut-être justement à deux de nos représentants du collectif en fait du collectif que nous sommes devenus de ceux qui ont accepté de me désapproprier pour s'approprier des choses je ne sais pas Moi ça arrivait à un moment aussi où je suis en fin de thèse et donc ça a aussi fait résonance à ce processus d'enquête où moi j'étais un peu en train de m'essouffler puis j'ai vraiment retrouvé à travers ce collectif et puis à travers toujours tes remarques sur ce qui se passait la raison pour laquelle j'aimais la recherche enfin qu'est-ce qui nous met en quête de quelque chose et j'ai vraiment retrouvé un peu cette passion et puis je pense que ce collectif elle a eu ça comme vraiment effet positif peut-être pour tout le monde on s'est remis en quête de quelque chose qui était presque gratuit parce que moi je me suis passionnée de l'hippocampe juste parce que voilà une danseuse s'était dit oui pourquoi pas en faire un projet moi je me suis raccrochée à son projet et puis voilà presque tous les soirs je me suis dit mais j'aimerais bien savoir un peu plus sur l'hippocampe enfin vraiment je me suis passionnée d'un truc comme un peu une enfant puis se remettre en quête de quelque chose de manière un peu plus voilà un peu plus gratuite et puis vraiment créer autrement parce que voilà on a dû faire des articles scientifiques et puis qu'est-ce qu'on peut faire comme autre forme d'expression et moi j'ai adoré cette collaboration avec la danseuse Ruth Child justement parce qu'on se confronte à d'autres manières de mettre en forme et un peu briser aussi ce truc des académiques qui sont plutôt du côté de l'intellect et puis les artistes plutôt avec leur corps parce que moi les artistes que j'ai rencontrés ici c'était des gens, c'est des érudits enfin ils avaient lu les mêmes bouquins que nous mais ils en font autre chose par exemple Nina la metteuse en scène qui a lu Dona Araoué qui prend ça pour en faire quelque chose sur scène moi j'ai vraiment aussi appris qu'est-ce que ça veut dire être artiste enfin un peu casser ces clichés là et puis ça j'ai beaucoup aimé au sein de ce collectif vraiment d'apprendre à se connaître et d'aller un pas vers l'autre et puis d'avoir trouvé des formes communes comme ça Je trouve que d'ailleurs le cliché était tellement bien cassé qu'on ne parle plus du tout ici métaphoriquement ou en termes de représentation c'est qu'à partir du moment où il y a eu des productions à la deuxième enquête sur les animaux il y a eu des productions sur la possibilité qu'un animal disparaisse qu'est-ce que serait le monde après ou comment est-ce qu'on va le vivre qu'est-ce qui se passe et bien moi je regardais vos productions et comme je n'avais pas bien mémorisé qui était qui sur les bonnes très grosses dizaines de personnes que vous êtes je ne savais plus qui était artiste et qui était scientifique et donc je voyais des objets je voyais des formes se mettre en scène avec des contenus scientifiques des contenus poétiques des contenus formels de la performance et tout et je me disais mais attends celle-là elle est dans la recherche ou bien elle est artiste et celui-là et ça pour moi c'était vraiment mais ça c'est un truc extraordinaire c'est que non seulement les clichés étaient cassés mais je veux dire tout devenait brouillé ça veut dire qu'il y avait eu en effet une cométamorphose alors on avait dit au départ que l'enquête on était très sous le signe de John Dewey en disant les enquêteurs sont transformés par les enquêtes et par les enquêtés aussi et bien d'une certaine manière c'était quelque chose qui devenait tout à fait mais on le voyait éclore, on le voyait naître on voyait cette transformation et ça j'ai trouvé que c'était extraordinaire c'était c'est ça qui était super beau et qui est beau jusqu'à toutes ces productions et les idées qui sont nées c'est vraiment de voir naître ces collectifs ou jouer le jeu de ne pas d'un côté produire en artiste avec des artistes et de l'autre laisser les scientifiques se dire vous vous chargerez d'écrire des choses sur ce qu'on a en train de produire ça je pense que c'est la force de cette équipe-là en particulier de cette générosité aussi qui a été de se mettre à disposition aussi bien les artistes que les scientifiques puissent se dire mais qu'est-ce qu'on invente ensemble comment est-ce qu'on crée, quelles sont les questions qu'on se pose et puis de se reconnaître dans les questions qui étaient posées et simplement aussi d'apprendre parfois de donner confiance mais tu peux le faire toi aussi il n'y a aucun problème on se passe la main et puis on fait ça c'est le passage du risque aussi il y en a qui à ce moment-là deviennent assez dans la confiance pour prendre les risques de l'autre domaine de compétences exactement, en confiance de ceux qui les imaginent et qui les partagent je ne sais pas Adrien ce que tu veux dire qu'est-ce que ça t'a fait en tant qu'artiste aussi de participer c'est drôle parce que je disais plus croisement que collectif et puis du coup je trouve ça même plus riche parce que quand on met le mot collectif j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde soit la même table et puis travailler sur la même matière et tout ça et là ce que je trouve assez surprenant ça a été la mobilité quoi la fluidité quoi qu'on puisse passer d'une table à l'autre puis sans sans avoir du tout l'objectif de guider un truc des fois tu te fais juste choper à une table et puis on te met un objet dans les mains puis on dit ouais je sais pas il y a ça qui... enfin il y a ça on sait pas ça marche pas exactement on sait pas trop pourquoi puis du coup tout d'un coup en une demi-heure tu te retrouves à te questionner sur un objet très étrange et ça et ça ça te remet face à tes propres outils aussi parce que des fois enfin effectivement au bout d'un moment on arrêtait de se poser enfin assez vite je crois d'ailleurs très vite on arrêtait de se poser la question de qui était artiste qui était séminariste enfin chercheur, chercheuse mais du coup d'un coup il y avait des choses qui surgissaient des objets ou des méthodologies qu'on a pas l'habitude quoi enfin puis que moi m'a beaucoup passionné quoi enfin de voir tout d'un coup des des sortes de grilles de construction et de lecture euh... que ben il y a des fois j'avais l'impression de dire du chinois quoi mais en même temps c'était passionnant il fallait vraiment traduire les méthodologies des autres pour pouvoir se les réapproprier puis pouvoir ramener quelque chose et ça c'était... du coup se rendre compte que enfin ouais être créatif c'est à tous les domaines quoi et puis que enfin c'était hyper nourrissant effectivement alors moi c'était pas exactement la même trajectoire mais j'étais aussi un un endroit où justement j'avais un soif de ces matières là mais je savais pas trop exactement comment les utiliser et puis et puis du coup d'être enrichi aussi pas seulement de savoir mais de méthodologies différentes ça permet de d'avoir des portes d'entrée d'avoir l'impression des fois de passer par la fenêtre des toilettes quoi pour pouvoir entrer sur un sujet et puis ça débloque des choses super étonnantes quoi et aussi grâce au... alors ça je sais pas à quoi c'est dû je sais pas si c'est dû au cadre, à la personnalité des gens au contexte qu'il y a eu avec le Covid ou je sais pas quoi enfin le fait qu'il y ait eu j'ai l'impression pas eu une pression sur l'objectif du rendu c'est qu'on était hyper malléable et puis à à vraiment pouvoir passer d'un truc à l'autre sans se dire faut que ce soit bien enfin vraiment ça a vachement encouragé je trouve en tout cas moi personnellement la curiosité quoi d'ailleurs c'était assez drôle quand on parlait des crédits hier ou je sais pas quoi à moitié des trucs il manquait les noms les trucs comme ça puis on me demandait des trucs on s'en fout quoi c'est pas stimulant puis en même temps effrayant un peu non de ce truc où il y avait une semaine où on avait carte blanche puis on pouvait créer plein de choses puis à un moment je me suis dit est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose ensemble je voyais mal à quel moment ça allait se décanter et puis là moi j'ai vraiment été hyper surprise par tout il y a des vrais projets qui sont nés et puis d'avoir vu un peu d'où c'est parti moi je me rappelle par exemple David et Christelle qui disait oui un trou déterré ça faisait le lien avec le chien ça faisait le lien avec les morts je voyais pas du tout comment ça allait se concrétiser mais j'ai vu vraiment ça l'a mis en mouvement cette action déterré ce concept un peu on en avait parlé les deux le trou, la terre parce qu'en plus moi je travaillais sur le sol, les plantes, la permaculture et tout ça et là quand j'ai vu hier quand elle répétait c'était hyper fort ce qu'elle en a fait peut-être d'un concept, d'une expérience aussi qu'elle avait vécu je crois et oui en fait ça s'est fait un peu de manière organique c'est vrai du tout c'était chouette qu'il n'y ait pas de pression du rendu en même temps c'était un peu effrayant je me suis dit il faut quand même qu'on arrive à quelque chose et puis moi j'étais super contente hier en tout cas de voir les différents trucs qui commençaient à se décanter il y avait vraiment du beau spectacle des belles réflexions je me pose juste la question pour la suite en fait parce qu'effectivement là il y a eu un processus qui était très ouvert du coup ça fait bizarre d'avoir un cut qui fasse vraiment je claque je sais pas, c'est la petite question en suspens quoi parce qu'il y a une sorte de campus moi je trouvais que justement ces semaines ce qui était hyper agréable après ces trucs qui étaient posés qui donnaient les bases, les séminaires et tout ça qui creusait des questions d'abord en coup une semaine moi je suis arrivé lundi j'étais là mais je crois que je suis largué j'ai pas bien compris les horaires ou je sais pas quoi puis j'arrive puis j'étais le premier en fait c'était vraiment hyper libre puis vraiment très vite c'est pas vraiment passé d'une table à l'autre et tout ça et puis ça c'était super mais du coup ouais enfin il y avait comme une sorte de recherche un peu en suspens organique et puis voilà la moitié des trucs sur lesquels je m'étais investi on les a laissé tomber finalement puis ça m'allait hyper bien mais du coup ouais justement il y avait une sorte de processus de travail qui était pas du tout figé et puis que du coup ce mouvement là ouais ça crée juste une question sur qu'est-ce qu'on en fait après sans aucun jugement ou sans aucune critique ça fait bizarre d'avoir ce mouvement là puis tout d'un coup c'est... ouais c'est plutôt que ça a donné naissance à une envie de faire un projet que t'as pas pu réaliser pour maintenant mais qui reste avec toi donc c'est peut-être ça aussi qui est beau je me disais aussi ce qui est super intéressant c'est que la base des séminaires qui était très axée sur la question de la méthodologie de l'enquête c'est sans doute ça qui a permis ce croisement aussi évident parce que chacun pouvait partager des outils donc on savait exactement où on se situait on a toujours utilisé cette terminologie aussi de la question de la convocation du faire récit d'à quel moment intervient la fiction de qu'est-ce que permet la fiction et je me dis qu'en effet le fait d'avoir cadré avec les séminaires ça a été tellement puissant et fort et généreux de partager des outils que tout le monde aussi bien depuis la science que depuis le domaine artistique on a l'impression que ces outils devenaient vraiment la possibilité pour chacun de les activer et d'échanger et je me demande Alain justement toi qui travaille aussi sur ces questions de méthodologie et de comment depuis où est-ce qu'on parle avec quoi qu'est-ce que ça t'a ? Un des grands défis de ce travail à mon avis c'était l'équilibre entre la liberté et la contrainte ça c'était un des éléments importants et je pense qu'il y a eu vraiment un très bon équilibre entre la liberté et la contrainte et par rapport à ce que tu disais aussi Adrien je crois qu'un des succès c'est d'être passé de la modalité collaboration la modalité coopération parce qu'on peut collaborer on fait ça tout le temps dans le monde universitaire avec des gens qu'on déteste à la limite ou qu'on aime pas beaucoup parce qu'on a un intérêt commun à poursuivre une trajectoire pendant six mois, un an, deux ans mais à un moment donné la coopération amène en plus la disparition de la question de l'identité de l'auteur par exemple que tu mentionnais c'est-à-dire qui est le producteur de cette chose-là collective finalement c'est plus important parce qu'on a passé un stade où en fait on a, comme on dit dans les théories de la coopération, on a du surplus on a de la surprise, du surplus et souvent quand on est dans nos systèmes de production que ce soit artistique ou scientifique habituel, on produit dans un cadre qui est extrêmement figé avec la question effectivement de l'auteur, du crédit, de la reconnaissance qui vient d'abord et donc aussi avec des méthodologies qui sont très standardisées comme tu le disais Laila, il a aussi la possibilité de se déprendre un peu de son carcan méthodologique qui est aussi une espèce de par angoisse parce que les chercheurs sont souvent très très angoissés donc ils arrivent avec tout un carcan méthodologique qui les protège et qui protège la communauté de recherche aussi contre l'invasion du chaos, du désordre, de la surprise là on fait éclater tout ça, tout en conservant quand même ce que tu as bien souligné, cet intérêt ces méthodologies, même quand elles sont des contraintes, elles ont un intérêt et je crois que ça montre aussi bien, ça a été un des défis quand même d'articuler vos productions respectives dans les séminaires avec les ateliers participatifs au début ça a été perçu un peu comme une contrainte, parce que c'était une contrainte de plus et finalement ça a permis de créer des sortes de gammes, un petit peu comme on le ferait en musique et puis de s'accorder tous ensemble sur des objectifs communs donc ça je pense que c'est une réussite et c'est peut-être ce qui est difficile souvent c'est paradoxal ce que je vais dire, c'est pas très politiquement correct mais dans la recherche souvent on cherche justement à éviter l'accident et la surprise ça peut paraître paradoxal mais on a souvent des méthodologies qui nous figent dans des canaux perceptifs qui font que ce qui va venir parasiter qui pourrait être intéressant il est écarté parce qu'il ne rentre pas dans le cadre là je pense que c'est justement intéressant pour des chercheurs et des chercheuses comme Laila de voir que l'accident en fait peut être productif de connaissances et ça les artistes sont des champions de création d'accidents C'est peut-être là en effet, pour moi les artistes, c'est des gens qui m'ont terriblement fait me donner du courage et de la confiance et votre groupe y compris, c'est de considérer qu'il y a moyen de faire quelque chose avec l'accident mais qu'il faut le prendre comme une bénédiction et avec patience parce que je pense que c'est ce que les artistes apprennent aussi c'est que quand l'accident arrive, il va peut-être rien vous dire cet accident il va peut-être juste être au contraire comme un point dans la figure ça peut aussi, ou comme un mal à l'estomac ou comme un truc qu'on se dit non mais il y a tout qui s'effondre et puis je crois que les artistes ils apprennent cette patience là c'est de laisser le temps, laisser à la chose elle-même devenir un peu autonome, travailler elle-même, se digérer elle-même, s'absorber elle-même et puis qu'à un moment donné il se passe quelque chose parce que le temps a joué ou parce qu'il y a une autre rencontre ou parce que cet accident croise enfin quelque chose qui permet de lui donner une autre forme ou un autre sens et ça je pense que pour les chercheurs c'est quelque chose de vraiment formidable je ne sais pas ce que les artistes apprennent des chercheurs mais ça je peux dire que pour un chercheur je pense que quand tu dis retrouver le goût retrouver le goût de l'enquête c'est de ce type là aussi c'est-à-dire retrouver aussi le goût de marcher un peu en dehors des clous le goût de se dire, le goût de perdre son temps c'est-à-dire de faire des choses qui ne sont pas directement utiles à l'enquête et ça c'est quelque chose qui est très difficile à apprendre pour les chercheurs pour moi j'ai mis des années et des années avant d'accepter de perdre mon temps je veux dire de savoir que du temps où on rêve du temps où on s'intéresse à quelque chose qui normalement n'a rien à voir avec le projet de recherche mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a ne fût-ce que la possibilité de garder de l'appétit c'est simplement ça, d'avoir un peu de goût et puis qu'en fait ce temps il ne va jamais être perdu mais qu'au moment même on panique parce qu'on ne sait pas s'il ne sait pas on ne va pas passer des mois pour quelque chose qui ne va pas du tout renforcer le projet et ça je trouve que les artistes apprennent beaucoup aux scientifiques quand on coopère en effet ou quand on croise c'est des frictions intéressantes mais je ne sais pas du côté des artistes si vous avez déjà pu en parler pourquoi est-ce que les artistes par exemple aujourd'hui font tellement appel aux scientifiques alors il y a la mauvaise réponse que je n'aime pas qui est pour les exploiter et s'en nourrir et leur... mais parce que c'est le cas aussi je dis c'est la mauvaise réponse pourquoi ? parce que c'est une réponse dont je sais que tu ne vas pas me la faire ou alors si tu me la fais tu la feras avec la même ironie que moi mais qu'est-ce qu'il fait ? si on devait dire qu'on est dans l'éthologie de l'artiste qu'est-ce que le scientifique apporte à l'éthologie de l'artiste ? de quoi est-ce qu'il est rendu capable peut-être ? moi je crois que justement c'est une méthodologie hyper pointueux enfin j'ai l'impression qu'on est toujours en train de recherche de grilles de lecture décalées du monde pour créer un frottement, une tension enfin qui mettent en volume d'autres possibles de lire le monde quoi puis que du coup de voir des gens qui ont creusé une méthodologie hyper pointue puis qui l'ont bien labouré etc. c'est hyper puissant quoi parce que des fois justement on furette d'une méthodologie à l'autre etc. puis des fois on se perd justement là-dedans sur des mécaniques molles quoi ça peut devenir un peu... des fois on perd un peu le contact quoi puis là d'avoir justement cette méthode... enfin d'être confronté à des méthodologies ultra pointues, construites, éprouvées, rééprouvées dans des domaines en plus et qui ont été faits par rapport à des domaines spécifiques que du coup si on connaît pas c'est hyper... enfin ça... bon... ça donne... c'est comme des nouveaux outils quoi et puis c'est d'autant plus là je crois que ce qui était hyper intéressant c'est que ce soit aussi géré par une vie des philosophes quoi... enfin typiquement quand... je sais plus dans les interviews on nous demandait alors ce truc arrêt science et tout ça puis moi j'étais ah ouais j'ai... j'ai pas du tout pensé que c'était un truc arrêt science enfin j'ai peut-être mal lu le mail de nouveau... c'est plutôt bon signe que tu n'as pas pensé moi je trouve aussi que effectivement par rapport à la question de Mathiennes sur les résidences d'artistes par exemple il y a un programme d'accueil d'artistes dans les laboratoires de recherche et puis moi j'ai assisté à des restitutions des artistes dans nos laboratoires puis je trouve extrêmement frustrant de... ça produit pratiquement aucun effet sur les identités c'est à dire que l'artiste vient et il a peut-être à disposition le programme Artist in Lab ce qui est intéressant en soi comme production mais voilà il a quatre heures de présence garantie avec un chercheur pendant ses neuf mois de résidence puis ensuite il produit son oeuvre, son prototype sur le lieu du laboratoire mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment les identités des chercheurs sont transformées par cette cohabitation c'est pas que ils aient fourni un peu de savoir ou un peu de représentation ou des photographies qui sont belles esthétiquement c'est comment est-ce que tu es modifié dans ta présence à tes objets éventuellement ou à d'autres sinon je trouve que c'est... on est dans un truc qui est complètement juxtaposé qui a été... bien sûr ça a été une mode et ça l'est toujours en certaine mesure parce que les artistes sont toujours friands de venir, d'accéder à des laboratoires avec une instrumentation plus ou moins complexe mais si les identités des compagnons de cette aventure ne se transforment pas pour moi il y a un ratage en fait il y a quelque chose qui n'est pas abouti on reste un peu dans le business as usual la pure inspiration, le pur emprunt, la métaphore, etc. ouais mais là justement ce que je trouvais fort chez vous c'est que... enfin aussi par le concept qui était hyper précis enfin on n'avait pas vraiment... enfin on était très vite confronté à... si on faisait juste un peu du... ouais on prend cette image ou je sais pas quoi enfin... les chercheurs, chercheuses... et puis le dialogue là établi avec Vincennes nous confronterait directement à pourquoi quoi... enfin on pouvait pas faire de l'esthétisme ça... et ça c'est quand même une plaie un peu dans l'art quoi ouais ouais c'est joli, tiens on a un peu de musique et puis voilà, tiens, va rêver et puis là c'était vraiment... je crois qu'amène la philosophie, les sciences humaines et tout c'est cette puissance de questionnement qui met aussi l'artiste face à ses responsabilités d'artiste c'est à dire que si tu agis comme ça en fait quel monde est-ce que tu es en train d'ouvrir ? donc sois conscient finalement de ce que tu es en train de... de... de mobiliser et du coup je trouve ça met une rigueur et une responsabilité presque et de se dire voilà, ben tu peux ouvrir ça ben voilà en fait quels sont les êtres que tu es en train de convoquer mais si tu convoques comme ça, regarde comment ça... qu'est-ce que ça produit donc je trouve qu'en effet il y avait... c'est le grand talent et la grande rigueur de Vincennes qui fait qu'elle te montre toujours finalement qu'est-ce que tu es en train d'ouvrir ? et cette conscience-là elle est hyper importante pour l'artiste et je pense que c'est peut-être ça aussi dans cette transformation et cette contamination et cet apprentissage mutuel des artistes et chercheurs qui a été cette question d'une forme de responsabilité aux objets qu'on touche avec qui, comment est-ce qu'on travaille, quels soins est-ce qu'on met avec les gens avec qui on travaille, avec les... avec les convocations de ces... de ces êtres multiples qui sont les objets, la nature, les animaux ou les partenaires quoi du coup on a senti ça très fort finalement je trouve s'installer au fil du séminaire et c'est devenu... j'ai l'impression que c'était une sorte de conscience collective et puis c'est arrivé et on... on a compris que quelque chose se passait là et que du coup on devait aussi un peu... en rendre compte quoi de cette manière de prendre soin... Il y a une chose que j'aimerais faire une petite remarque un peu sociologique mais Vassiane a souhaité aussi que les artistes et les chercheurs et chercheuses soient plutôt des jeunes artistes et jeunes chercheurs il faut quand même réaliser qu'il y a un effet de génération là c'est-à-dire qu'on a bien vu quand on a lancé un appel à candidature auprès des chercheurs et des chercheuses de l'UNIL on a vu émerger tout un groupe de gens qui avaient des pratiques artistiques en plus de faire de la recherche, de faire une thèse, etc. et ce désir de redonner du sens et de revitaliser une pratique qui est en close dans des standards très exigeants, très compétitifs je crois que c'est un effet de génération très puissant qui est évidemment en lien avec l'état du débat social sur le rôle du savoir aujourd'hui dans nos sociétés et je pense que la pratique artistique c'est évidemment un des moyens de redonner du sens et de la vitalité aux pratiques scientifiques donc c'est quelque chose qui est un vecteur de revitalisation et souvent quand on essaie de faire en interne à l'université des résidences d'artistes ce qu'on essaie de faire d'habitude de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité c'est très difficile à faire mais quand on met un artiste c'est lui qui devient en fait le vecteur de cette transdisciplinarité et qui fait exploser les cadres donc un des meilleurs moyens c'est d'introduire une démarche artistique dans le milieu scientifique pour permettre de faire éclater ces cadres disciplinaires pour revenir sur ce que tu disais le problème du risque de l'esthétisme j'ai l'impression qu'il existe aussi en sciences on va juste prendre 2-3 concepts qui font bien voire déployer tout un énorme panel et puis j'ai l'impression qu'avec ces séminaires il y avait des concepts assez précis qui ont été identifiés et puis grâce à toi et de ce qu'on a pu construire autour on a vraiment déployé toute la profondeur de chacun de ces concepts et c'est à partir de tout ça qu'on peut créer parce que sinon ça fait un peu... ça se calque sur... on ne sait pas vraiment sur quelle réalité ça se calque puis après... voilà peut-être c'est une question que j'aurais pour toi j'ai l'impression que parfois tous ces concepts assignés, convoqués, enquêtés ils ont été conçus d'une manière un peu différente par les artistes enfin moi j'ai vu un peu des trucs se jouer où moi j'étais peut-être naturellement un peu plus dans la compréhension que tu en avais un peu naturellement ouais parce qu'on vient du même milieu et que c'est vrai que voilà avec... j'ai une image un peu de Thomas qui est un peu provocateur comme ça sur un concept qu'il a compris différent puis je me demandais toi ce que ça t'a fait un peu dans la manière de penser ces concepts ou d'autres mais je crois que c'est surtout la troisième... quand on a préparé la troisième séance que ça c'est... que pour moi ça a été à ce moment-là mais tout à fait lumineux donc je veux dire à la deuxième séance quand on vous a demandé de préparer en amont des fictions, des récits etc. j'avais déjà eu une première surprise puisque c'était parti dans des directions auxquelles je m'attendais pas du tout c'est-à-dire qu'il y avait eu un détournement mais qu'est-ce que je pouvais attendre d'autre de la part d'artiste je veux dire un détournement des consignes non pas pour les transgresser mais pour par exemple un dernier animal s'est transformé en un steak de vache par exemple enfin je veux dire il y a eu des objets qui se sont substitués à une histoire que je pensais quand même elle est relativement riche en soi l'extinction des animaux c'est quand même une histoire suffisamment riche ils avaient encore été ailleurs pour déromanticiser l'affaire pour en plus lui donner un point concret pour la matérialiser pour la et pour la sentir je veux dire s'il y a bien quelque chose qu'on peut faire avec un steak de cheval c'est le sentir dans son corps ou de vache pardon je vais me mettre à dos évidemment ça c'est le premier point et puis donc c'est lors de la troisième alors la troisième j'avais carrément fait appel à vous et je vous l'avais dit en disant la troisième assemblée participative et la troisième conférence je vous avais dit je ne sais pas très bien comment la nourrir je n'ai pas l'impression que je vais faire une très bonne conférence si je dois prendre le matériau que j'ai déjà ou même si je vais en chercher d'autres j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je vais présenter d'abord j'ai déjà beaucoup parlé de la question de la convocation donc qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus qui n'ait déjà été dit j'avais l'impression que j'avais dit moi ce qui m'avait intéressé dans cette histoire donc j'allais nourrir avec les choses qui m'intéressaient moins je crois que c'était ça mon problème je vous ai dit proposer ben là pour le coup vous allez m'aider faites moi des propositions pour monter cette conférence et ce qui était très intéressant c'est que j'ai commencé à recevoir des mails dans la semaine précédente la rencontre que nous avions du vendredi et là je me suis sentie vraiment très embêtée parce que je ne voyais pas en quoi ça répondait à ma demande je me disais mais je ne peux pas faire grand chose avec ça on ne parle pas de convocation et puis on s'est rencontrés j'étais très embêtée en me disant mais comment est-ce que je vais me débrouiller avec ça il y a visiblement quelque chose que je n'ai pas compris voilà dans les travaux qu'on m'a envoyé dans les propositions il y a visiblement quelque chose que je ne comprends pas et donc je me suis dit bon on va passer l'après-midi à voir comment qu'est-ce que j'ai pas compris ou qu'est-ce qu'eux n'ont pas compris parce que je devais quand même garder l'hypothèse que vous n'aviez rien compris et que vous m'aviez envoyé des trucs qui ne servent à rien pour mon propos à moi et puis c'est vraiment intéressant parce que j'ai fait confiance là pour le coup en me disant de toute façon je n'ai pas le choix donc ce n'était pas du tout à en faire confiance vertueuse c'était simplement contre mauvaise fortune j'ai bon cœur et puis on a commencé à travailler sans que j'évoque trop ce problème que j'avais donc on a fait les premières propositions et en fait c'est en construisant les premières propositions de convocation qui étaient un tout petit peu plus proches de ce que moi j'attendais qui n'avais pas été envoyées par mail et puis une deuxième qui s'en alignait un peu et puis une troisième que j'ai commencé à voir mais oui mais voilà en fait elles étaient toutes dans un fil qui ouvrait la question de la convocation et qui lui donnait une toute autre définition que celle que moi j'avais entendue et ainsi par exemple pour arriver à celle que j'avais le moins comprise qui était la proposition que vous Charles avait faite notamment parce qu'il y en avait d'autres que je n'avais pas comprises aussi qui était simplement qu'est-ce que ça veut dire convoquer avec son corps et moi qui suis quand même très peu je veux dire s'il y a bien quelque chose qui caractérise la position de certains chercheurs dont je suis c'est-à-dire des gens qui passent beaucoup plus de temps à lire et à écrire qu'à faire autre chose c'est que notre corps on a plutôt tendance à lui demander d'être silencieux parce que s'il ne l'est pas c'est en général pour nous embêter pour nous envoyer aux toilettes pour nous demander à manger pour demander de l'exercice comme un jeune chiot qu'on n'aurait pas réussi à apaiser et donc voilà je me suis rendu compte à quel point j'avais aucune imagination par exemple corporelle pour penser la notion de convocation et que c'est une danseuse qui allait me l'apprendre et qu'il était normal que j'avais rien compris puisque mon corps était incapable d'imaginer dans la sphère corporelle que quelque chose pouvait se passer d'autre que des ennuis et des rappels à l'ordre et ça c'était passionnant pour moi en plus de repenser de rétroactivement penser comment s'est déroulé cet après-midi qu'est-ce qui s'est passé chaque proposition s'amenant et où de plus en plus je me disais mais ils sont en train de m'ouvrir le truc je suis en train d'apprendre vraiment quelque chose que je n'imaginais pas du tout et ça pour moi ça a été vraiment un point décisif dans le collectif et tellement décisif que ce jour-là vous vous en souviendrez peut-être on devait en principe préparer les assemblées participatives et consacrer deux heures aux assemblées participatives donc dire qui va faire quoi avec quel groupe quels sont les sujets et qu'on s'est retrouvés il ne restait plus assez de temps pour les préparer et on vous a dit allez-y de toute façon maintenant c'est votre problème et on a fait très très rapidement cette préparation et ça voulait dire en fait que vous étiez totalement approprié de ce projet que nous en fait on était juste là à ce moment-là pour être juste en soutien éventuel et que ces soutiens n'étaient même plus nécessaires puisque la quatrième assemblée participative c'est à peine si vous l'avez préparé avec nous vous étiez vous aviez élaboré vous-même ce qu'il fallait ce que vous aviez envie de faire et le désir de faire avec les gens et avec je pense assez de confiance que pour oser le faire et l'expérimenter avec des personnes que vous ne connaissiez pas en plus et par Zoom parce que ça ça a encore été je vais dire non seulement tout était difficile non seulement les spectacles n'avaient pas nécessairement lieu non seulement tout était fermé non seulement on a quand même réussi je dois dire je bénis et Lunil et le théâtre de Veggie ça c'est extraordinaire que tout a été maintenu et qu'on a trouvé des moyens des bricolages et des bricolages qui n'étaient pas simples merci encore l'équipe d'Ariosh Gavani des bricolages qui n'étaient pas simples pour faire qu'il y ait des gens sur Facebook qu'il y ait des gens sur Zoom que les assemblées participatives que les gens puissent participer avec par moments alors je ne sais pas très bien ce qui s'y est passé parce que j'ai décidé à un moment donné c'est qu'on ne s'en mêlait pas trop on n'allait pas faire intrusions on voulait se faire et on ne faisait pas du sneaking in pour aller voir ce qui s'y passait mais notamment apprendre que des gens après une assemblée participative de création de fiction les gens s'échangent leurs mails pour pouvoir continuer alors que c'est des gens qui ne se connaissent ni Dave ni d'Adam qui viennent même de pays différents que j'ai des échos par des écoles d'art que j'ai des échos d'étudiants etc. que ça veut dire que les gens en ont parlé autour d'eux en disant que c'était formidable ce qui s'y passait et moi je peux le dire maintenant parce que j'y suis pour rien ce que je vais dire c'est génial de pouvoir dire il s'est passé quelque chose de formidable dans la mesure où je n'ai plus aucune responsabilité dans cette affaire-là de savoir qu'il y a eu des fictions qui ont été fabriquées que les gens aimaient ce qui avait été fabriqué comme fiction dans les conditions techniques dans lesquelles on se trouvait où tout tout était rendu hyper difficile et que ça a mieux marché on a l'impression que ça a encore mieux marché que si on l'avait fait dans des conditions normales je veux dire c'est le monde qui marche voilà c'est le monde qui marche sur la tête donc on arrive maintenant à la fin de cette seconde édition des Imaginaires du Futur Possible la première édition avait été emmenée par Dominique Bourg la seconde a été emmenée par Vinciane Desprez et donc on s'achemine maintenant vers une troisième édition qu'on vous prépare donc un nouvel espace d'expérimentation et d'échange entre chercheurs citoyens et artistes qui vous est offert et proposé par l'Université de Lausanne et le Théâtre de Villy et le Théâtre de Ville c'est parti et le Théâtre de Ville c'est parti